Ça y est, la rentrée a eu lieu dans les écoles primaires et les écoles maternelles d'Amenéville et Malencourt et ce sont plus de 1000 élèves qui ont retrouvé le chemin des classes. Une rentrée qui faisait l'objet de nombreuses interrogations et incertitudes il y a encore quelques semaines mais globalement tout s'est bien passé malgré les contraintes liées au Covid-19. Effectivement une rentrée particulière pour tous les parents, pour les instituteurs, pour les directrices, pour la municipalité. Donc le protocole qui a été mis en place dans les écoles, le protocole du 7 juillet 2020 qui était un petit peu allégé. Donc on a travaillé avec les directrices qui ont donc prévu des rentrées échelonnées le matin et le port du masque obligatoire naturellement pour tous les adultes dans l'établissement. Et elles ont dans la plupart des cas limité les parents à un seul parent par enfant dans l'école. Dans la mesure où la distanciation sociale n'est pas possible, ça n'est plus un critère obligatoire. Donc ce que les directrices ont fait pour la plupart, c'est qu'elles ont mis plusieurs entrées dans les écoles. Donc par exemple à l'école Lille d'Enfants, il y a trois points d'entrée. Sur l'école Clémenceau par exemple, les élèves rentrent par la cour. Sur l'école La Forêt, ils rentrent par la cour aussi. Ça leur permet d'aller directement dans leur salle de classe et ça permet d'éviter le brassage. Soucieuse d'offrir des équipements en bon état aux petits amnévillois et de leur garantir un maximum de confort et de sécurité, depuis plusieurs mois, la municipalité a entrepris toute une série de travaux dans les écoles. Depuis 2019, le montant des travaux qui ont été effectués par la commune s'élève environ à 300 000 euros. Naturellement, il y a tous les petits travaux d'entretien. Il peut être la remise en peinture des sols, ça peut être la mise en peinture des bancs, ça peut être l'entretien des jeux naturellement. Il y a aussi l'entretien courant à l'intérieur des bâtiments qui a été fait. Et sur les plus gros travaux, il y a eu la réfection de la toiture et de l'étanchéité de l'école Charles-Péguy. Il y a eu de l'accessibilité PMR qui a été mise en place. Et à l'école du parc, il y a une plateforme élévatrice qui a été mise en place pour en fait permettre l'accès à une personne à mobilité réduite. Nouveauté de cette rentrée 2020, jugeant que le niveau sonore pendant les repas devait être diminué, mais aussi afin de prendre un maximum de précautions face à l'épidémie de coronavirus, le service de cantine a quant à lui été modifié par la municipalité. Nous avions deux problématiques, c'est-à-dire la problématique était liée au stress parce qu'il y avait énormément de bruit à la cantine Edelweiss, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même près de 350 enfants qui déjeunaient entre l'école du parc et les conchins de Péguy. Donc il y avait cette problématique du bruit et du stress sur les deux services. Et on avait une deuxième problématique qui était la problématique de la qualité. Donc pour régler la première problématique, on a un deuxième point d'accueil. Donc à présent, tous les enfants de l'école du parc vont déjeuner à la salle Maurice Chevalier sur deux services et tous les enfants de l'école Charles-Péguy vont déjeuner à la salle Edelweiss également sur deux services, ce qui fait qu'on a finalement multiplié de deux à quatre services. Donc on a globalement à chaque fois 100 enfants qui déjeunent, ça permet de diminuer sensiblement le niveau acoustique et donc la pause méridienne devient une vraie pause et non plus à un moment où on est stressé à cause du bruit. Et donc je disais, la deuxième problématique était liée à la qualité des repas. Donc on a changé un petit peu le mode d'attribution des marchés en mettant l'accent sur notamment la qualité. Donc on a changé le prestataire à la fois en liaison chaude en maternelle et à la fois en liaison froide sur les écoles primaires. Et donc en liaison chaude maintenant, on a une société qui s'appelle Habitat 3 Frontières et qui est en fait une association de proximité qui va faire travailler des gens du coin, qui est sur des circuits courts, qui est sur des producteurs locaux. Et donc on a déjà fait deux repas, ou trois repas, et on a déjà noté de la part des parents et de la part des enfants une qualité qui est sensiblement améliorée des repas. Sachez que pour cette rentrée très spéciale, le service Enfance est tout particulièrement à l'écoute des parents et s'efforce de trouver des solutions pour toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors quel que soit le problème que vous rencontrez, vous contactez le service Enfance. Donc Nicole à l'accueil vous accueillera très aimablement et elle vous orientera vers le service adéquat.